En nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Je vous salue à tous, je vous donne le bienvenu à ce temps avec Alex Divina, ce temps favorable d'écoute de la parole de Dieu, d'entrer dans cette lecture priante de la parole de Dieu, pour que notre cœur soit embrasé par l'amour de Dieu, pour que nous puissions connaître comme nous sommes connus. Bien sûr que c'est un jour au ciel que nous pouvons vraiment connaître Dieu profondément, mais déjà aujourd'hui, nous sommes appelés à entrer dans la profondeur du mystère de Dieu. Je suis le Père Jean de la communauté Semence du Verbe, une communauté fondée à Palmas, Tocantins, au Brésil, à la demande de l'archevêque Mgr Alberto, et fondée par les diagres Georges Bonneval et son épouse Marie-Josède Bonneval. Et moi, je fais partie de la mission au Cameroun, ici en Afrique, sur le diocèse d'Obala. Et je voudrais commencer avec vous par une citation de notre règle de vie, qui dit comme ça, passons de l'extériorité au cœur à cœur avec le Seigneur. Passons de l'extériorité au cœur à cœur avec le Seigneur. C'est cela que la lecture divine va nous aider, à toi et aussi à moi, parce que nous sommes ensemble à apprendre à connaître la parole de Dieu et aussi à laisser cette parole travailler nos vies. Aujourd'hui, nous allons prendre les lectures de Jérémie, chapitre 2, versets 1, 2, 3, et après les versets 7 et 8. Jérémie, chapitre 2, versets 1, 2, 3, 7 et 8. Il dit comme ça, le prophète Jérémie. La parole du Seigneur me faut adresser en ce terme. Va crier ceci aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle le Seigneur. Je me rappelle l'affection de ta jeunesse, amour de tes fiançailles, alors que tu marchais derrière moi au désert, dans une terre qui n'est pas ensemencée. Israël était une part sainte par le Seigneur, les prémices de sa récolte. Tous ceux qui ont mangé étaient coupables. Le malheur fondait sur eux, oracle du Seigneur. Pourtant, je vous ai conduits au pays du verger pour vous rassasier de ces fruits de bienfait. Vous êtes entrés et vous avez souillé mon pays. Mon héritage, vous l'avez changé en abomination. Les prêtres n'ont pas dit « Où est le Seigneur ? » Les dépositaires de la loi n'ont pas connu. Les pasteurs se sont révoltés contre moi. Les prophètes ont prophétisé par Baal. Ils ont suivi des impuissants. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Alors, ce passage du prophète Jérémie, il commence en disant, au verset 2, « Va crier aux oreilles de Jérusalem. » Et parfois, nous avons besoin que quelqu'un vienne crier aussi à nos oreilles, non pas pour nous déranger, mais pour dire « Réveille-toi ! » « Qu'est-ce que tu fais ? Où tu vas ? » Et le prophète a cette mission d'aller crier. Il doit crier la parole du Seigneur. Parce que la parole qu'il annonce n'est pas sa parole. Il a écouté, il a reçu une parole de la parole du Seigneur, et après, il va annoncer. Et le Seigneur va parler comme ça. « Je me rappelle de l'affection de ta jeunesse, l'amour de tes fiançailles, alors que tu marchais derrière moi, au désert, dans une terre qui n'est pas ensemencée. » Et c'est beau, parce que le Seigneur dit, « Je me rappelle de l'amour, de la miséricorde. » L'affection ici, c'est le « resseps ». De l'hébreu vient le mot « miséricorde ». Le Seigneur se rappelle de la miséricorde de notre jeunesse. Il a aussi l'amour de ses fiançailles envers nous. Et si Dieu nous parle comme un époux, son amour, c'est un amour esponsal. Et il dit, « Tu marchais derrière moi. » Ça veut dire, « Marcher derrière », ça veut dire être disciple, être docile à la voix du Seigneur, d'être proche de lui. Quelqu'un qui est derrière moi est proche de moi. Mais dans cette attitude d'écoute, de se laisser conduire, de confiance, c'est beau. Et il disait, « Dans une terre qui n'était pas ensemencée, et n'avait pas encore de portée de fruits. » Ça veut dire, « Dans même ce désert, il a appelé à fleurir, à porter de fruits, à voir la vie. » Et le Seigneur dit, « Cette terre n'est pas ensemencée, mais ça veut dire que cette terre ne va pas rester comme ça. » C'est merveilleux. Tu peux parfois, moi, on peut parfois sentir comme une stérilité, mais le Seigneur ne veut pas nous laisser comme ça. Israël était une part sainte pour le Seigneur. C'est comme ça que le Seigneur nous regarde. Tu es une part sainte, quelque chose de précieux pour le Seigneur. C'est lui qui est saint. Mais à cause de sa sainteté, nous devenons aussi saints. C'est lui en moi qui est saint. Moi, je ne suis pas saint, mais Dieu en moi, il est saint. Il me rend capable d'être saint comme lui. Et c'est cela, la volonté de Dieu pour nous. Et, en verset 7, il dit, « Pourtant, je vous ai conduits au pays du verger. » Et ce pays du verger, c'est le Carmel. En hébreu, c'est le Carmel. Ça veut dire, c'est lieu de la rencontre avec le Seigneur, comme Élie, qui va être là au Mont Carmel et qui va écouter la brise légère qui se cache dans la grotte et qui va faire cette expérience de la voix du Seigneur comme une brise légère, comme un murmure. Et c'est le Carmel. C'est le verger. C'est le lieu de vie. Pour vous rassasier de ces fruits, le Seigneur veut nous rassasier. Le Seigneur veut te combler. Le Seigneur veut nous combler de ces fruits, de ces bienfaits. Mais le Seigneur, hélas, le Seigneur va dire, « Mais vous êtes entré et vous avez souillé mon pays. » C'est notre nature pécheresse. Nous faisons cette expérience comme Saint Paul. Je voudrais faire les biens, j'ai fait le mal. Je voudrais faire les biens et parfois j'ai fait le mal. Mais c'est pour notre humilité et aussi pour revenir au Seigneur à nouveau. Et il va dire, « Vous l'avez changé en abomination. Cette terre sainte, elle a été souillée de vos péchés. » Et là, nous pouvons dire, « Mais Seigneur, comment je dois réparer mes fautes ? » C'est la réparation. C'est quelque chose d'important. La réparation. Nous sommes pécheurs, nous faisons le mal, même les uns aux autres, parfois. Mais on doit aussi apprendre non seulement à demander pardon, mais aussi à réparer nos fautes. Les prêtres n'ont pas dit, « Où est le Seigneur ? » Ça veut dire, les prêtres ne cherchent pas le Seigneur. « Où est le Seigneur ? » Ils ne disent pas, ils ne le cherchent pas. « Les pasteurs sont révoltés contre moi, » dit le Seigneur. « Oh, mon Dieu ! » Ceux qui doivent conduire le peuple sont révoltés contre Dieu, alors où ils vont conduire son peuple ? C'est compliqué. Et après, il va dire, « Et les prophètes ont suivi des impuissants et ont prophétisé par balle. » Ça veut dire, ils ont suivi des idoles. Ça veut dire, ils ont oublié Dieu. La parole de Dieu, cet exercice d'Alexe Divina, c'est pour nous rappeler Dieu, pour nous faire voir Dieu, pour nous aider à comprendre et à connaître Dieu et à l'écouter. c'est très important. Sinon, nous courons les risques aussi de faire comme son peuple ici, qui a changé en abomination, les prêtres qui ne cherchent plus Dieu, qui ne connaissent même pas Dieu, ne m'ont pas connu, les prêtres, les dépositaires de la loi. Ils sont révoltés, ils ont suivi des idoles. Et vous savez, c'est très facile pour nous de suivre des idoles. Dès que notre cœur n'est pas centré en Dieu, que Dieu n'est pas en premier dans notre vie, tout de suite, on commence à chercher des idoles et à mettre d'autres choses ou d'autres personnes à la place de Dieu. C'est notre nature humaine. La nature humaine, elle a horreur du vide. Dire que la personne est athée, qu'elle est heureuse d'être athée, non. La personne a besoin toujours de chercher quelque chose pour combler son cœur. Toujours. Parce qu'elle a en nous une soif de l'infini, de la plénitude. C'est pour cela que l'homme va chercher quelque chose pour combler son cœur. L'Epsomme, l'Epsomme d'aujourd'hui que le Seigneur nous donne, c'est l'Epsomme 36-35. Le verset 6-7, verset 8-9, 10-11, qui dit comme ça « Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur est dans les cieux de ton amour, jusqu'en nuer ta vérité. Ta justice comme les montagnes de Dieu, tes jugements, le grand abîme. Qu'il est précieux, ton amour, ô Dieu, ainsi les fils d'Adam, à l'ombre de tes ailes, ils ont un abri. Ils s'énirent de la graisse de ta maison, hauteurant de tes délices, tu les appreuves. En toi est la source de vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Garde ton amour à ceux qui te connaissent et ta justice au cœur droit. Garde ton amour à ceux qui te connaissent et ta justice au cœur droit. Ça veut dire à ceux qui veulent te suivre. C'est cela. Mais c'est magnifique, c'est très beau. Qu'il est précieux, ton amour, Dieu. À l'ombre de tes ailes, les fils d'Adam, ça veut dire nous tous, nous a trouvé un abri. Et combien nous avons besoin d'être aussi consolés par le Seigneur. Surtout en ce temps de pandémie, de toute cette crise mondiale, nous avons besoin de trouver notre consolation. en Dieu. En Dieu. Et c'est vrai que comme les cieux, elle est grande l'amour de Dieu. On contemple la nature et on voit la grandeur de l'amour de Dieu et grande aussi sa vérité. C'est pour ça que nous ne connaissons pas bien l'amour de Dieu ni la vérité du Seigneur. Bien sûr que l'Église est là pour nous aider. Les enseignements de l'Église, l'Alexis divinat, sa parole, nous aident à nous approcher de son amour et de sa vérité. Mais, ici, la parole de Dieu dit « En toi, elle est la source de vie. » Ça veut dire « En toi, je trouve le bonheur et la paix. » La source de vie, c'est vrai. Et combien de personnes parfois vivent comme des morts vivants. Ils sont vivants, mais à l'intérieur, ils sont déjà morts. Et nous avons besoin de faire cette expérience de la vie du Seigneur, cette puissance de vie en chacun de nous. c'est très important d'expérimenter que c'est Dieu, cette force de Dieu qui habite en moi, qui me soutient et qui me fait avancer malgré les difficultés. qu'il y a une force vraiment qui nous habite et qui me supporte, qui me soutient, qui m'aide à avancer. C'est très important. Voilà. « Garde ton amour, Seigneur, à ceux qui te connaissent et ta justice au cœur droit, Seigneur. » C'est magnifique, l'Epsom. Nous pouvons rester ici en train de prier. Nous pouvons prier tranquillement ici. Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 13, chapitre 13, versets 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Voilà. Jusqu'au verset 18. Je vais lire. « Les disciples s'approchant lui de dire « Pourquoi leur parles-tu en parabole ? » C'est que répondit-il. « À vous, il a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, tandis qu'à ce genre-là, cela n'a pas été donné. Car celui qui a, on lui donnera. Il aura du surplus. Mais celui qui n'a pas, même ce qu'il a, lui sera enlevé. C'est pour cela que je leur parle en parabole. Parce qu'ils voient sans voir et entendent sans entendre ni comprendre. ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Isaïe qui disait « Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. » C'est que l'esprit de ce peuple s'est épaissi. Ils se sont bouchés les oreilles. Ils ont fermé les yeux de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur esprit ne comprenne, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Quant à vous, heureux vos yeux parce qu'ils voient, heureux vos oreilles parce qu'elles entendent. « En vérité, je vous l'ai dit, beaucoup de prophètes et des justes ont souhaité voir ce que vous voyez, ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Voilà cet évangile que le Seigneur nous donne aujourd'hui. Et ça me touche beaucoup parce que le Seigneur dit « À vous, il a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. » Ça veut dire que le Seigneur nous permet d'avoir accès à ces mystères. Il nous fait connaître ces mystères. Ça veut dire son amour, sa vérité, sa présence, son vouloir. Il dit « Car celui qui a, on lui donnera. Il aura du surplus. Mais celui qui n'a pas, même si qu'il l'a, lui sera enlevé. » Ici, cette parole, ça peut faire confusion parfois. C'est bizarre, le Seigneur donne beaucoup à les uns, les autres, le Seigneur ne donne pas, mais il y a des différences dans son amour. Non, ce n'est pas ça. Ça veut dire que les âmes bien disposées, pour les âmes bien disposées, le Seigneur veut donner, perfectionner par la nouvelle alliance, par la nouvelle loi, par le nouveau commandement de l'amour, d'aimer Dieu de tout son cœur, toute son âme, de toutes ses volontés, toute sa pensée, toutes ses forces, mais les prochains comme soi-même. C'est la nouvelle alliance du corps et du sang du Christ que nous célébrons et que nous recevons en chaque Eucharistie. Ça veut dire que les âmes qui ont soif, qui cherchent et qui veulent Dieu, Dieu donnera davantage à ceux qui ne veulent pas et ne recevront pas. et même le peu qu'ils ont reçu, ils vont tous laisser tomber. C'est pour ça que Jésus va dire ici, ne donnez pas les perles au port. Jésus n'est pas en train d'offenser les gens, mais Jésus, il connaît les âmes qui ont soif et nous devons être assez attentifs aux âmes qui ont soif, même celles qui ne connaissent pas Dieu, qui peut-être ne vont pas à l'église. Moi, je me souviens très bien à l'université quand je faisais mes études. J'avais des collègues dans ma classe, dans la salle de classe qui ne connaissaient pas Dieu, mais j'ai donné Dieu goutte à goutte, petit à petit, sans que les gens parfois ne se rendent pas compte. Mais j'ai donné Jésus, j'ai donné Jésus. J'ai essayé de trouver la brèche pour pouvoir donner l'amour et la présence du Seigneur. C'est ici. Et ici, il dit il voit sans voir et entendre sans entendre. Mais ça veut dire quoi? C'est un peu, bon, je pense au diacre Philippe et aussi au lénuque. Lénuque, les ailes prophètes Isaïe sans rien comprendre. Mais il parle de qui? Et c'est Philippe qui après va lui expliquer. Mais il parle de Jésus, il parle du Messie qui est mort et ressuscité, qui est vivant. et c'est à ce moment-là que les yeux et le cœur de cette nuque d'Éthiopie vont demander le baptême. Il dit, mais qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Et à ce moment-là, Philippe va les baptiser. Mais voilà que Jésus, ici, dans l'Évangile, dit, c'est l'esprit de ce peuple qui s'est épaissi. Ça veut dire, c'est le cœur de ce peuple qui s'est alourdi. C'est alourdi, qui s'est fermé, qui s'est endourci. Et nous devons beaucoup prier pour les gens qui passent par des épreuves et parfois peuvent même se révolter contre Dieu pour croire que Dieu les a abandonnés, que Dieu ne les écoute pas et parfois peuvent même perdre la foi. Et ils ont besoin qu'on les soutienne, qu'on les encourage, qu'on témoigne la présence du Seigneur. et à la fin de cet Évangile, Jésus va dire, en vérité, je vous l'ai dit, beaucoup de prophètes et des justes, ça veut dire beaucoup de monde, beaucoup de personnes dans le monde, aujourd'hui, souhaitent voir ce que vous voyez et ne l'ont pas encore vu. Entendre ce que vous entendez ne l'ont pas encore entendu. Vous avez rajouté que j'ai rajouté pas encore parce qu'ils attendent. Ils attendent. Vraiment, nous sommes heureux de voir ce que nos yeux voient, d'entendre ce que nos oreilles entendent et comprennent quelle richesse que nous avons par l'Église. Pas à cause de nos mérites, mais c'est l'Église comme notre mère qui nous aime et veut nous nourrir et veut nous conduire, nous aider pour que nous soyons heureux. l'Église est là pour nous aider à être heureux. Dieu veut que tu sois heureux et l'Église aussi veut que tu sois heureux, heureuse. Et c'est obligé de passer par le cœur de Dieu. La Lecte du Vilain, c'est ça, c'est de nous permettre de passer, d'entrer dans le cœur de Dieu. Pour finir, je voulais vous lire un petit texte de la lecture patricienne d'aujourd'hui, de cette fête de Sainte Brigitte qui est aussi patronne de l'Europe. Et je voudrais vous lire une partie de la prière, d'une prière qui est attribuée à Sainte Brigitte. Elle dit comme ça. « Perpétuel honneur à toi, Seigneur Jésus-Christ. Dans une telle angoisse, tu as regardé avec les yeux d'amour ta noble mère qui n'avait jamais commis des péchés, ni consentie à la plus légère faute. Et pour sa consolation, tu l'as confiée à la garde de ton disciple. » Et faites-en toute une prière sur la passion du Christ. « Bénédiction éternelle à toi, Jésus-Christ, mon Seigneur. Dans les affres de la mort, tu as donné à tous les pécheurs l'espérance du pardon lorsque tu as miséricordieusement promis la gloire du paradis au malfaiteur qui s'est tourné vers toi. À toi, jubilation et louange éternelle, Seigneur Jésus-Christ, qui as envoyé le Saint-Esprit dans le cœur de tes disciples et à développer en eux l'amour en finit du Dieu. » Tu nous as envoyé ton Esprit Saint dans nous le cœur de tes disciples pour développer en nous l'amour en finit du Dieu. Voilà cette belle prière de Sainte Brigitte et on va finir cette écoute amoureuse de la parole de Dieu. Que le Seigneur nous donne toujours un cœur de foi, d'humilité et amoureux. Parce que c'est cela qui habitait dans le cœur de la Vierge Marie. Et nous devons toujours demander que la Vierge Marie intercède pour nous pour que nous puissions écouter et vivre notre foi comme elle avec un cœur rempli de foi, d'humilité et d'amour. Maintenant, je vous laisse la bénédiction du Seigneur. La Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que vous bénisse le Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. À bientôt. Sous-titrage MFP.